... Le Sesti défiguré, balafré, c'est le nouveau visage du temple du journalisme au Sénégal. Le directeur de la maison de la presse, ancien pensionnaire, venu constater les dégâts et apporter son soutien, regarde déjà vers l'avenir. Comme on a l'habitude de dire, en quelque chose, malheur est bon. La reconstruction du Sesti, qui était souhaitée par l'ensemble des membres de la famille, est plus que jamais d'actualité. Et nous devons aller vers ça. Je suis convaincu que le gouvernement est déjà mobilisé pour ça. Mais nous qui sommes les enfants de cette famille, nous sommes plus que mobilisés pour aller vers ça. Nous n'allons pas nous limiter à cette visite et à la remise d'un chèque. Nous n'allons pas nous limiter à ça. Les dégâts sont importants. Mais il faut regarder, un bus de 50 places, 9, un bus de 30 places, un pick-up L200, 9. Moi, je connais le prix de ce véhicule-là. Donc, c'est plusieurs dizaines de millions. Le bâtiment qui a été brûlé a été un investissement de l'État du Sénégal, de 200 millions. Les auteurs de ce carnage avaient d'autres moyens de montrer leur mécontentement, selon lui. Les journaux sénégalais font l'objet de toutes sortes de critiques. Et c'est normal. Je crois que le meilleur message aurait été de continuer dans cette action de critique. Et que lui-même qu'il se remette en cause. L'or mon journaliste. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent pour les actuels et anciens pensionnaires de Sesti de se mobiliser pour donner une nouvelle impulsion à cette école baptisée il y a peu Mameless Tamara.